On la connaît plutôt assez mal cette préhistoire du football et pourtant les Friedenrich, Leonidas ou encore David Jack ont fait partiellement du moins ce que sont devenus les Guerincha, Didi ou encore Stanley Matthews. Alors pour rendre hommage aujourd'hui à ce football archaïque, penchons-nous sur les stars de cette époque et formons-en une équipe des plus terrifiantes mais aussi intemporelles. Entre les perches, qui d'autre que Julia Grosik pour garder les cages de notre Wonderteam. Premier vrai Guardian Star et révolutionne mais aussi popularise le rôle de Guardian. Sortier du fameux Budapest-Ondwed et du 11 d'or aux côtés d'Ide Guti, Coxys et bien sûr Ferenc Puskas. Mais aussi Guardian Fantasque, multipliant les sorties de libéraux, acrobate à ses heures perdues. Bref, il est totalement légitime à intégrer ce 11. Dans le trio défensif de ce WM, deux Allemands et un Uruguayen. Comme quoi ces deux nations étaient déjà connues pour leur savoir-faire dans ce domaine. José Nassasi donc est le joueur de la Céleste dont je parlais. Surnommé le Grand Maréchal, il est certainement le meilleur défenseur sud-américain de la première partie du XXe siècle. Et il pourrait pourquoi pas prétendre avec Elias Figuera et Carlos Alberto au rang de meilleur défenseur du siècle du côté de l'Amérique latine. Pour le coup, son titre de vainqueur de la Coupe du Monde 1930, vainqueur du Championnat du Monde 1930 et vainqueur des JO 1924 et 1928 plaide plutôt en sa faveur. Et si ces deux compères de défense, Ludwig Goldbrunen et Alba Kitzinger ont un palmarès plus vide, ils ne sont cependant pas à négliger. Le premier est un défenseur central plutôt technique et le second est un milieu originel, remplacé en défenseur central. Comme quoi les défenseurs de haut niveau, ça ne court pas l'erreur à cette époque. Un peu plus haut, le choix fut beaucoup plus difficile, mais deux joueurs ont particulièrement retenu mon attention. En premier lieu, José Andrade, considéré souvent à tort comme le premier grand joueur noir de l'histoire, il ne l'est pas tout à fait, la faute à un certain Arthur Fredenrich ayant éclos bien plus tôt. Néanmoins, un grand joueur, ça, il l'était. Élégant, à l'esbal au pied, la merveille noire ne faisait qu'un avec le ballon et émerveillé partout là où il passait. Et il ira même jusqu'à, charmé par son style de jeu, ou bien plus encore, Colette ou encore Joséphine Baker. Bref, la merveille noire reste sans conteste le meilleur milieu que l'Uruguay ait produit. Et en guise de qu'on perd dans cet entrejeu, Alex James accompagne José Andrade. Et si Andrade était magique, Alex James, il est peut-être moi, mais son jeu reste tout bonnement génial. Souvent comparé à Denis Bergkamp, l'Écosse est un joueur intelligent, créatif, et dans le poste d'Inter, son coéquipier Gunners David Jack a facilité mon casse-tête. Légende de Bolton et d'Arsenal, il inscrit plus de 100 buts en moins de 300 matchs dans ses deux équipes. Cependant, l'Inter brille beaucoup moins sous le maillot des 3 Lions. Et si Jack peine à briller sous les couleurs de sa nation, c'est tout l'inverse de Matthias Sindeler qui a fait avec Franz Binder et Hugo Mayssel la renommée de la Wunderty. Avec Giuseppe Meazza, c'est peut-être le nom le plus redondant lorsqu'on évoque cette période du foot et ce, pas sans mérite. Car lorsque Mozart jouait pour la nation, son orchestre ne faisait jamais de fausses notes et surnommé l'homme de papier, son surnom lui va si bien. Parce que oui, son physique scientif rappelle celui d'une feuille, mais de l'autre côté, ses exploits faisaient couler beaucoup d'encre. Mais en soi, jamais rien n'a plus coulé que les larmes des Autrichiens après sa mort en 1938, la faute à un refus de jeu pour la Mannschaft du Troisième Reich. Enfin, en guise de trio d'attaque, la LMF aurait fait bien des ravages. Et en partant de la gauche, Leonidas Da Silva est peut-être le nom le plus étranger du trio. Cependant, le diamant noir fait sans aucun doute partie des légendes du football brésilien. Adepte de la bicyclette qu'il a lui-même popularisée et champion du championnat Carioca avec 3 clubs différents, Le diamant noir est iconique et il est peut-être, derrière le pelé blanc, le meilleur joueur de l'histoire de Flamengo avec qui il a eu des stats affolantes. Et avec la Célessao aussi, il en a eu des stats affolantes et le monde du football de l'avant-guerre doit au moins une coupe du monde à celui qui a incarné le mieux, la magie du football brésilien. Du côté de Giuseppe Meazza, le profil est peut-être un peu moins sexy, non pas de par le jeu, c'était un fin technicien, un créatif, premier Mezzala de l'histoire, Mais peut-être plus de par le personnage. Adhérant au parti fasciste de Mussolini, joueur de l'Ambrogiana, équipe plutôt controversée pour ses penchants justement fascistes. Il rattrape cela en partie avec la mentalité de l'époque où le fascisme était de norme en Italie, mais aussi grâce à son talent. Vittorio Pozzo déclarait à son propos qu'avec lui, on partait déjà avec un but d'avance. Bref, un des meilleurs footballeurs italiens de l'histoire, voire même le meilleur pour certains, et sans contestation, le meilleur joueur de l'histoire d'Enera Zoré. Pour Clotiré, qui d'autre que le compatriote de Leonidas, Arthur Friedenrich. Pionnier du football, Roga Bonito, joueur puissant, grand dribbleur, il est avec Leonidas le symbole des prémices du football brésilien. Mais il connut malheureusement une fin tragique, que ce soit dans sa carrière. Indigné par la professionnalisation du football au Brésil, il sonne son propre déclin en boycottant le football dans son pays dans les années 30. Ou dans sa propre vie, où il dépourse tout son argent pour soigner son Alzheimer, dont il meurt finalement en 1969. Neuf. Je n'ai jamais. Je n'ai jamais.